Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce septième épisode sur l'inbound marketing et aujourd'hui on va parler de personnalisation implicite du marketing de contenu. Les capacités des technologies de personnalisation sont impressionnantes de nos jours mais il est important de se rappeler que la personnalisation seule ne crée pas nécessairement de la pertinence. La bonne nouvelle, c'est que les spécialistes du marketing B2B disposent maintenant d'un éventail d'outils pour améliorer la pertinence de leur communication marketing. Les technologies de personnalisation peuvent permettre aux marketeurs de créer des messages marketing personnalisés pour des prospects individuels. Par exemple, la data permet de créer des envois de publipostages personnalisés pour chaque destinataire. D'autres technologies de personnalisation permettent de créer des messages électroniques et des pages web personnalisées. Donc selon vous, la personnalisation fonctionne-t-elle toujours ? Il faut savoir qu'il y a deux personnalisations, une personnalisation explicite et une personnalisation implicite. Alors la personnalisation explicite, c'est les capacités des technologies de personnalisation qui sont donc impressionnantes comme on l'a dit. Alors depuis un certain temps, les spécialistes personnalisent les messages marketing en incluant dans le message des faits précis sur le destinataire comme son nom, son titre de poste ou encore son affiliation à une entreprise par exemple. C'est ce qu'on appelle la personnalisation explicite et la réalité est que la seule personnalisation explicite ne rendra pas un message non pertinent. Parlons maintenant de la personnalisation implicite. Il faut savoir qu'un marketing efficace peut être défini comme le fait d'obtenir la bonne offre devant un acheteur potentiel au bon moment. Donc l'information sur un acheteur potentiel, en particulier le comportement de cet acheteur, peut être un outil puissant pour déterminer quelle devrait être la bonne offre et quand cette offre devrait être présentée devant cet acheteur. Lorsque des renseignements personnels sont utilisés de cette façon, le résultat est un message marketing personnel, personnalisé et pertinent. Ce qui différencie ce type de message d'un message fondé uniquement sur la personnalisation explicite, c'est que la personnalisation s'incarne dans ce qu'elle offre et comment elle est présentée, plutôt que dans un ensemble de faits concernant le destinataire. Alors la solution consiste à utiliser des messages et du matériel de marketing conçu pour chaque étape du processus d'acheteur. Avec des solutions comme GetQuanty, ce type de personnalisation de contenu améliore la pertinence de la situation et peut fournir un avantage concurrentiel très puissant. Et voilà, l'épisode numéro 7 de Leanbound Marketing est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous n'avez pas encore vu les autres épisodes, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être au courant de la sortie de notre nouvelle série de podcast. N'oubliez pas de télécharger notre livre blanc pour avoir tous les tips nécessaires pour votre business. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada